Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du génitif, plus particulièrement du génitif déterminatif. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de génitifs et que quand on vous souligne un segment contenant l'apostrophèse, on s'attend à ce que vous identifiez à quel type de génitif vous avez affaire. On s'attend à ce que vous nous expliquiez si c'est du génitif déterminatif, du génitif classifiant ou du génitif de mesure. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui, plus particulièrement, vous avez dit du génitif déterminatif. Je vous ai mis un exemple, the latest dog. Vous voyez ici que, en rouge, est souligné le groupe nominal the lady qui est composé du déterminant the, qui est un article défini et qui détermine, cet article défini, il détermine le nom commun lady. The lady, c'est le groupe nominal qui est au génitif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'apostrophe s, qui est ce qu'on appelle la marque du cas génitif, on parle aussi parfois du cas possessif, eh bien l'apostrophe s met tout l'ensemble, tout le groupe nominal souligné de rouge au génitif et cela forme un ensemble que j'ai entouré en bleu, the ladies, qui joue par rapport au nom commun dog le même rôle en fait que her dans her dog. C'est-à-dire que si je veux paraphraser the lady's dog, j'utilise le déterminant possessif et je mets dog ensuite her dog. C'est-à-dire que si le déterminant possessif her que j'ai entouré de bleu joue le même rôle que the ladies, c'est-à-dire le groupe nominal the lady au génitif grâce à l'apostrophe s, le déterminant possessif her joue le même rôle que the ladies que j'ai aussi entouré en bleu. Et c'est parce que the ladies, qui est un groupe nominal au génitif, joue le même rôle qu'un déterminant possessif comme her que l'on parle de génitif déterminatif pour the ladies. Ça veut dire que the ladies, le génitif the ladies, joue le même rôle qu'un déterminant. Il peut être remplacé par un déterminant, le déterminant possessif, par exemple her ici. Donc, comme the lady joue le même rôle qu'un déterminant, on va dire que the lady, c'est un génitif déterminatif. C'est ça sa particularité par opposition au génitif classifiant ou au génitif de mesure. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les génitifs, je vous conseille de vous référer à mon ouvrage un linguistique énonciatif qui traite dans son chapitre 10 du génitif. Vous avez des exemples sur le génitif déterminatif, mais aussi sur le génitif classifiant, sur le génitif de mesure et aussi une opposition entre le génitif et la structure N, E, V, N, avec des exercices, un exercice corrigé in extenso et des exercices à faire chez vous pour vous entraîner à différencier ces différents types de génitifs. À très bientôt pour une autre thématique selon vos suggestions que vous pouvez m'envoyer à l'adresse sandrine.oriez.gml.com. Bonne journée et bonne révision à vous.